... Bienvenue et merci d'être venue. Merci. C'est un grand plaisir à chaque fois de vous voir là. Et comme la semaine dernière, aujourd'hui j'aimerais confronter une œuvre d'art que j'ai faite basée sur un chef-d'œuvre littéraire du passé européen, de l'héritage culturel, un peu plus intéressant que la baguette qui a été consacrée cette semaine. Donc on peut penser ce qu'on veut. Je veux confronter ça avec une problématique théorique et politique directement pertinente pour l'invention de l'Europe. Et souvent déjà, j'ai dit dans les cours que j'ai une objection forte contre la pensée binariste, dualiste. Le dualisme qui considère que la raison consiste à simplifier le monde chaotique qu'il est, à diviser tout en deux possibilités. Tout soit ça, soit ça. Catégorie, genre, possibilités. Et puis à opposer les deux groupes ainsi construits et, le coup final, les ordonner dans une hiérarchie où l'un a valorisé, l'autre méprisé. Je vous ai dit ça déjà plusieurs fois. Je garde cette objection et voici encore une fois le résumé de la raison. Les oppositions binaires, de genre, de race, de classe sociale sont les plus connues, les plus répandues, les plus persistantes et les plus nocives. Mais il y a aussi du dualisme ou binarisme dont on ne voit pas ou ne veut pas voir l'existence ni l'importance. On ne veut pas les voir car le résultat de cette vision serait trop dévastateur, inacceptable pour l'Europe d'aujourd'hui. Je parle du binarisme entre les libertés si prisées en Europe, même si elles ne sont pas toujours respectées, versus les esclavages encore d'actualité aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas toujours, même si on essaie de ne pas le savoir. Selon le Global Slavery Index, à ce jour, les statistiques hésitent entre 50 et 60 millions de gens qui vivent en esclavage dans le monde, un nombre considérable en Europe. En 2018, en France, 129 000 personnes vivaient dans l'esclavage sur une population de 64 millions. Au Pays-Bas, qui est mon pays d'origine, 30 000 sur 17 000 millions d'habitants. Cette situation rend l'idéal européen de la démocratie plus problématique qu'on aimerait l'admettre. Ces statistiques ne signifient pas nécessairement que la liberté et l'esclavage constituent un dualisme systémique. Les deux concepts ont un sens qui permet un certain flottement. Ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, les deux se réfèrent à un mode de vie plutôt qu'à une identité, sans oublier que pendant de longs siècles, on pouvait être né soit libre, né soit esclave. L'existence, la persévérance de l'esclavage dans un monde, et oui, dans une union politique et culturelle qui s'enorgueillit, c'est un mot, de sa nature, peut-être de son identité ou du moins de son régime démocratique, nécessite une réflexion profonde. Il faut réfléchir à la fois de façon logique, selon la raison, et historique, selon l'héritage culturel qui constitue une si grande partie de la fierté, la nostalgie culturelle, les traditions musicales, artistiques, architecturales, philosophiques et scientifiques, et bien sûr littéraires, dont on a parlé il y a deux semaines avec le professeur Gisèle Sapiro et qui reste avec nous par les romans discutés en films. Mais il importe de nous rendre compte que l'héritage culturel n'est pas un don passivement transmis. Ce n'est pas une chose. Que pouvons-nous en faire sans être démodés, traditionnalistes, conservateurs avec cet héritage ? Et comme on a parlé la semaine dernière et comme le professeur Lilti a aussi expliqué dans sa leçon inaugurale hier soir, plutôt que de se l'approprier avec une fidélité plus obéissante que créative, on peut y répondre, réagir et le plaçant, le replaçant dans le présent. Mais cela n'est possible que lorsqu'on prend distance de l'idée que cet héritage est la base de notre identité culturelle européenne. Après avoir reconnu notre complicité inévitable avec le consumérisme qui était le syndrome d'Amabovari et donc d'une certaine synchronicité ou mutualité entre le passé et le présent, je relève maintenant le défi d'entrer en contact avec un autre trésor de l'héritage culturel européen qui met sur la table les enjeux pénibles de la violence y compris de l'esclavage ou pour le moins le manque de liberté. Ni comme un côté d'un dualisme ni comme un enjeu de l'identité mais comme un état du monde spécifiquement de l'Europe dont la persistance contredit l'orgueil que nous pourrions prendre dans ce trésor de l'héritage. L'héritage devient une ombre l'ombre du passé qui ne peut cesser de hanter le présent. Cette ombre a été créée dans ce cas-ci par l'artiste que je cite. Le seul remède serait, oui, en effet, l'identification. Bon, là, je répète des choses que j'ai déjà dites et que vous vous rappelez sans doute. Après avoir réfléchi sur le consumérisme contagieux d'Hermar Bovary, je voudrais maintenant faire appel à cette autre chef-d'oeuvre de la littérature européenne qui, comme le roman de Flaubert, a acquis le statut de best-seller mondial et durable. Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Le projet que nous avons réalisé sur la base ou en réponse à ce roman n'est pas un film de long métrage, ce qui serait manqué de loyauté à la poétique chaotique, voire l'incorne. de la référence du texte et la cause de cette forme dans le traumatisme de l'auteur, nous avons plutôt décidé de faire une exposition composée de 16 écrans vidéo arrangés d'une façon irrégulière dans l'espace. Des scènes ou épisodes de ce projet dont je vous montrerai quelques éléments qui sont chacune de 8 minutes et il y en a un ou deux qui ont été doublés jusqu'à 16 minutes mais en principe toutes les vidéos sont de 8 minutes. Deux formes d'ignorance sont présentes dans la réception actuelle de ce roman. Trop peu de gens se rendent compte que le héros considéré comme fou à cause de la lecture, vous le voyez lisant et devenir fou, c'est un rapproche d'ailleurs aussi adressé à Emma Bovary, fut plutôt rendu fou par le monde, le monde européen qui ne cessait de l'envoyer à la guerre et qui y a échappé dans la lecture. Donc la lecture c'était un remède plutôt qu'une cause. Et deuxièmement, encore moins savant que l'arrière-fond de cette idée imaginaire se situait dans la réalité biographique de l'auteur. à 24 ans, imaginez l'âge. Celui-ci fut capturé par des pirates et vendu comme esclave à Alger avec son frère de 22 ans. Tandis que ses camarades de l'armée continuaient leur voyage triomphal de retour à l'Espagne après la victoire de la bataille de l'Épente contre l'Empire ottoman de 1571. il est inutile d'insister que la thématique du traumatisme devait parcourir le roman. Et c'est vrai, cela rend compte de sa poétique chaotique. Si vous l'avez relu récemment, vous vous rendez compte de cet aspect chaotique. Cette thématique a sa source dans cette réalité. Un esclavage de plus de 5 ans et dont ce jeune homme ne pouvait pas prévoir s'il n'y aurait jamais une fin. Et cet non-savard de la fin, ça fait partie justement de la temporalité du traumatisme. L'état traumatisé est une forme d'altérité trop facilement appelée folie dont on va parler plus en détail le 6 janvier. On a tendance à éviter le contact avec les fous. Les personnes ou patients schizophrènes rendues dérangées par la même société qui ensuite rejettent leur appel à l'aide et à la réparation du contact social. Eh bien, les guerres européennes en sont une source primaire. L'artiste de performance de danse d'acrobatie et de beaucoup plus, Viviana Moyne, ici présente, à mon grand plaisir, nous accompagnera dans cette discussion, dans cette exploration. Elle est d'origine argentine, parlant dont la langue native c'est l'espagnol, elle vit à Paris et parle français parfaitement. Elle joue Sancho Panza, l'écuyer de Don Quichotte. L'acteur qui joue le chevalier errant Don Quichotte, Mathieu Montagné, ne peut pas être ici car il joue dans une pièce dans la banlieue de Paris. Voilà. Alors, je voulais m'interrompre un peu. Je pensais à ce que tu dis sur l'esclavage et qu'encore aujourd'hui, dans l'actualité, en Europe, ce qui est surprenant, il y a une quantité d'esclaves, de gens qui vivent en esclavage et je me suis dit bon, la différence évidemment, c'est que ce n'est pas légal ça. Ce n'est pas un esclavage. L'esclavage a été aboli normalement. Mais s'il y a l'esclavagisme persiste, c'est une forme de délinquance. Oui. Par contre, on peut aussi comme on disait, dire qu'on a besoin quand même pour beaucoup de gens de travailler très durement dans des conditions inacceptables pour gagner sa vie et pour parfois même pas arriver à payer un logement acceptable et qu'on peut dire que ça approche aussi une idée de l'esclavage moderne. Oui. Donc, voilà, je voulais faire cette... Oui, justement, ce que tu dis là, c'est une remarque qui lit deux conceptions de l'esclavage, une, dont on pense que c'était des gens dans les plantations avec les fouets et tout, et l'autre, c'est des gens qui sont pauvres et qui n'ont pas les moyens de vivre autrement que par une servitude obligatoire. Et justement, on va parler de ça aujourd'hui beaucoup, mais pensez simplement au fait qu'à Qatar, quand ils ont construit les stadions, on prenait les passeports des gens immigrés. Quand on prend ton passeport, tu es en esclavage. Pour moi, c'est la limite de la possibilité de relativiser l'esclavage. Donc, oui, il y a un grand problème de ça et on va en parler aujourd'hui. Merci de cette remarque. Alors, voilà Mathieu qui joue dans Quichotte. Je vous montre cette photo pour suggérer qu'il regrette beaucoup d'être absent. On le voit. Comme nous parlons de romans, d'ailleurs, un genre narratif, je vous montre un exemple de quelqu'un qui a perdu sa capacité de montrer. on va voir ça dans un instant. Mais Mathieu joue dans une pièce jusqu'au 10 décembre, c'est-à-dire demain, et donc il regrette beaucoup d'être absent dans cette séance. Je vous montrerai une petite vidéo qui est un exemple de quelqu'un qui perd sa capacité de raconter. Il ne peut pas raconter les expériences qu'il a traversées justement parce que ce témoignage de la guerre l'a traumatisé. Il s'agit du personnage de Don Quichotte de qui la tentative de raconter et d'argumenter contre la guerre ne résulte que dans un bégaiement et j'appelle ça un bégaiement narratif. sa cure sa guérison à l'identification j'ai assez parlé de ça comme meilleure idée que l'identité l'identification que son écuyer Sancho Panza lui offre. La fin de l'épisode propose l'empathie comme solution sociale à la rupture que le traumatisme a causé. Alors on va voir ça Oui Prêtez-moi attention mesdames et messieurs et vous entendrez un récit véridique que ne se rapprochait sans doute toutes les histoires mensongères qu'avec un artifice étudié on met d'ordinaire tout son soin à composer. Asseyez-vous en profond silence et je parlerai d'une voix agréable et posée Un jour que j'étais sorti pour prendre un peu d'air j'ai vu un nuage de poussière se mouvant dans ma direction un coup les armes répondent que les lois ne pourraient se maintenir sans les armes parce que avec les armes on défend les républiques on conserve les monarchies on garde les villes on assure les chemins on purge les mers des pirates et si ce danger semble peu de choses voyons s'il est égalé ou surpassé par celui que provoquent deux galères qui s'abordent par leur proue et qui présentent les enchevêtrés ne laissent dans l'immensité de la mer aux soldats que l'espace et alors que celui-ci voit devant lui autant de ministres du trépas qu'il y a chez l'ennemi de pièces d'artillerie pointées sur lui et à une longueur de l'âge de son corps et qu'il sait qu'au moindre faux pas il ira rejoindre le plus profond des entrailles de Neptune mais dites-moi messieurs vous si vous y avez pris garde ne sont-ils pas beaucoup moins nombreux ceux qui ont survécu à la guerre et qui ont été récompensés que ceux qui sont morts sans doute vous allez dire que ça n'est pas comparable qu'on ne peut pas compter les morts et qu'on compte sur les doigts d'une seule main les survivants récompensés heureux les siècles bénis qui ignorèrent l'épouvantable fureur de l'artillerie cet instrument diablé dont l'auteur à ce que je pense reçoit en enfer le prix de son invention diabolique et qui aura permis et qui aura permis sans doute grâce à elle et qui aura permis grâce à elle qu'un bras infâme et lâche ne puisse ôter la vie à un vaillant chevalier ne puisse ôter la vie à un vaillant chevalier et que sans savoir comment et que sans savoir comment ni par où au plus profond de l'ardeur et de la fièvre qui anime et enflamme les coeurs vaillants un boulet égaré lâché peut-être par un fuyard épouvanté par la flamme l'éclat de la flamme au moment du départ de l'engin maudit de briser et de détruire en un instant les pensées et la vie de celui qui aurait dû en jouir de longs siècles et la vie elle est près elle est près et apr elle est près elle est près elle est près página à qui est déjà mort sur le lieu des traumas. Puisque la ville lui est enlevée avec celle de ses copains, le sujet, dit Benedetti, veut chercher à se rendre maître d'un acte passivement subi en notant lui-même sa vie. En el caso que vuestra desventura fuera de aquellas que tiene la puerta cerrada a todo género de consuelo, pienso ayudaros a llorarla y a plañirla como mejor pudiera. Que siempre es consuelo en las desventuras, en las desgracias, allá a quien se conduela en ellas. Señor, pienso ayudaros a salir de este purgatorio que parece un infierno y sin embargo no lo es, ya que hay una esperanza de salir de él. que es un infierno y sin embargo no lo es, Eh bien, vous voyez que la paralysie de la narration, quelqu'un qui n'est pas capable de raconter ce qui lui est arrivé, peut être quand même aidé par une empathie de quelqu'un d'autre. J'ai appelé cette scène le bégaiement narratif, et je pense que c'est très important de se réaliser à quel point c'est problématique. Tu as quelque chose à ajouter à ce que tu fais là ? Juste, c'est pour moi plus important que tout, que de trouver des solutions, que de trouver des gens qui nous comprennent, je pense que dans les malheurs, c'est quelque chose qui... Oui, et Sancho fait ça, il a une sagesse qui est une sagesse de l'émotion, de la fin. Merci, oui, c'est très important. Bon, je reviens à ce que j'ai dit dans ma leçon inaugurale, où j'avais adopté des critiques du concept de la pratique et de la pratique de l'identité, basées sur des définitions en risque de devenir essentialistes, dans lesquelles l'altérité est supposé être un problème, donnant lieu à ce que j'appelle des phobies, des peurs excessives de l'altérité. J'avais cité quelques collègues qui avaient écrit de telles critiques, dont les idées me paraissaient très appropriées pour faire un pas en avant dans la réflexion sur l'Europe, en train d'être inventées par, ce qu'on nous avait dit, les créateurs et les penseurs, ensemble. Lido Rico, l'artiste espagnol, dont j'ai montré une œuvre d'ombre, est un créateur qui s'occupe de cette invention par des expérimentations sculpturales et d'installation. Un des penseurs français, François Julien, sinologue de qui j'avais parlé, qui écrivit dans le cours d'essai de 2012 que le commun n'est pas le semblable. Et je pense que c'est une distinction très importante. Comme l'historiographe Hayden White, il rejette la recherche de l'identité à cause de l'obsession avec ou contre l'altérité qu'elle suscite et qu'il a vu comme négative. À la place d'une telle recherche, il propose un vis-à-vis entre les personnes et les cultures, ce qui me semble affilié à ce que j'avais appelé être entre. Pour Julien, la recherche de l'identité est une entreprise sans espoir de résultats constructifs, car pour lui, elle incite à ce qu'il appelle l'universalisme facile et le relativisme paresseux. Je pense que ces deux qualificatifs, facile et paresseux, sont importants. Alors, permettez-moi de revenir sur l'importance des mots, en guerre ou non, pour allumer au cours du 25 novembre. Le titre du texte court de Julien que j'avais cité est « L'écart et l'entre » ou « Comment penser l'altérité ». De ce titre, j'avais tiré des deux mots « clé » et « quart », l'acceptation joyeuse de la différence et de la distance qu'elle implique, donc la réticence à imposer une intimité non-volue, et « entre », pour son insistance sur la relation et donc une attitude qui exclut l'indifférence aussi bien que l'appropriation. Ce sont deux réactions indifférence-appropriation, deux réactions aux différences qui font de l'invention de l'Europe un projet mal parti, pourtant hélas trop fréquemment manifeste. Contre ces deux attitudes, Julien a donc proposé leur contraire systémique. Je réitère rapidement les points principaux déjà mentionnés dans ma leçon inaugurale, car leur pertinence revient aujourd'hui. Julien explique que la différence... Non, pardon, c'est trop tôt. Il explique que la différence appelle à l'identification ce avec quoi je suis fortement d'accord. Pour lui, citation, « La finalité même de la différence est d'identifier, car il n'y a pas d'identité culturelle possible. » Car, se demande-t-il dans une réflexion très importante, cet étiquetage des différences culturelles peut-il échapper à l'ethnocentrisme ? Il préfère l'écart comme prise de distance, mais non sans un vis-à-vis qui permet une tension productive et respectueuse, sans hostilité ni indifférence. Et ce sont les deux attitudes problématiques, hostilité et indifférence. C'est d'ailleurs par le biais du texte de Julien que j'ai proposé mon être entre, comme traduction un peu malhabile de mon néologisme anglais, proposé quelques années plus tôt, un « internship ». C'était une tentative de forger un seul mot afin de connecter la façon indissoluble, de façon indissoluble les deux éléments et d'exprimer le besoin qu'ils ont l'un de l'autre. L'existence n'est possible que dans la relationnalité. C'est ce contact social dont les prétendus fous ont un besoin si vital et qu'il leur a trop souvent refusé. Je le montrerai dans un épisode de huit minutes de l'installation-exposition de Don Quichotte, actrice figure, que j'ai fait avec Mathieu Montagné, dont vous avez vu la photo, qui avait proposé le projet et avec qui je l'ai développé. Il joue le même rôle avec l'artiste de performance Viviana Moyne, ici présente, comme son écuyer. Avec Intership, que je n'ai récemment que récemment pourvu d'un trait d'union, Intership, j'avais encore un autre agenda. En séparant Inter, graphiquement, j'ai voulu augmenter et manifester plus clairement son importance avec la combinaison d'Inter et de Ship. je voulais mettre en avant l'allusion à Internship, l'anglais pour stage, comme apprendre par la pratique. Les mots ainsi, en dehors des dictionnaires, sont capables de confectionner des relations presque comme une grammaire. Disons une grammaire sémiosphérique. Un stage peut être un voyage, comme j'ai dit avant, mais aussi de nombreuses autres pratiques se prêtent à l'apprentissage. Pour moi, réaliser des films en futune, dont j'ai appris énormément. Je l'ai entrepris un jour, quasi arbitrairement, et j'ai appris énormément de cette pratique. Lire les critiques de l'identité de ses collègues m'a rappelé une carte postale qu'il y a des décades, quand j'étais enseignante dans le secondaire, j'avais trouvé dans un kiosque de rue à Paris et que j'avais tout de suite acheté en vue d'idées pour l'enseignement que je pouvais en tirer. La carte consiste dans un texte fait de phrases courtes à la deuxième personne, donc adressée à vous tous, mais dans le tutoiement qui présuppose une certaine intimité et familiarité. Quand je lisais cette carte, un sens jubilatoire s'émanait de l'accumulation des altérités attachées à des choses, des personnes, des institutions. L'internationalisme, comme désir de l'expérience des rencontres, brillait à travers l'ordinaire empathique, dans l'esprit de l'Europe, au pluriel pour laquelle je continue de plaider. Mais le texte termine sur cet ethnocentrisme contre lequel Julien nous prévient. « Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger ! » Dans la carte, l'idée de l'identité, ici évidemment ironisée, l'expression identitaire, identificatoire, définitionnelle, « ceci et cela » est présente dans toute sa simplicité. Elle met en avant le côté habituel et se moque de l'idée même que ces adjectifs indiquant des nationalités aux provenances culturelles sont autres que la banalité dont nous nous serons tous les jours. Cependant, une fois attachée dans la dernière phrase à une personne proche, un voisin, tout à coup renverse l'anodin et le transforme en stéréotypie, ainsi privant l'usage de ces adjectifs indiquant des nationalités ou formes d'appartenance culturelle de son innocence. Nous retrouvons le point d'exclamation dont j'ai parlé dans mon premier cours. Là, je l'avais invoqué à propos du titre du film sur Cassandre que j'avais montré comme élément de la sémiosphère européenne. Point d'exclamation, c'est européen. C'est un élément ou signe qui, sans avoir un sens spécifique dans le dictionnaire, est capable de tout changer. Ici, dans la carte postale, il y a clairement une connotation de reproche. Mais ce n'est pas même nécessaire. la série de phrases et de définitions dans leur absence de logique, de rationalité, ainsi que de l'intérêt et de la curiosité, n'a aucun intérêt en soi. Ce n'est que par la phrase finale que l'ensemble incite à la réflexion critique. Le point d'exclamation, il fonctionne comme un doigt levé. Comme dans le cas du titre de mon film mentionné, les signes minimes, les points de suspension et les points d'exclamation changent le sens de l'ensemble profondément. Voici donc un autre cas où les habitudes semiosphériques participent pleinement et plus que cela à la production du sens sans dépendre de langue spécifique. Elles se basent dans le vis-à-vis ou la ressource relationnalité où l'arbitraire acquiert un sens spécifique. L'ethnocentrisme de Julien que Julien rejette et à cause duquel il refuse l'identité culturelle et sa recherche qu'est-ce que c'est que l'identité culturelle européenne est mieux remplacée par l'identification comme le disent aussi Adam White et Amine Malouf. Les deux autres camarades dans le scepticisme concernant la recherche d'une identité européenne. C'est aussi que l'identification jouerait fortement contre les phobies de l'altérité. On n'a pas peur de ceux avec quoi ou celui avec qui on s'identifie. L'identification est un pur contre la phobie. On ne reconnaît même pas l'altérité car le trait d'union qui est son fort impose graphiquement la relation. Aujourd'hui, l'enjeu central dans la multidisciplinité chaotique est la phobie de l'altérité et les complicités ethnocentriques et pires qui en résultent ont pour tâche de résister non seulement à ces phobies mais même à l'idée de l'altérité en soi. Spécialement Hayden White ici à droite a argumenté cela en mettant en avant la complicité européenne avec l'extermination des juifs dans les autres pays et autres régions européennes avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis sûre que je ne savais pas ça et je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne savaient pas ça. Pour White, cette complicité était la source de son emphase sur la nécessité de l'identification qui comprend le vis-à-vis avec sa distance et relations intégrées. Il me semble que le concept ou l'idée de complicité est nécessaire pour se débarrasser de toute race, tout reste de dualisme dont il faut bien comprendre les conséquences dangereuses. La complicité, le mot signifie connivence, collusion, participation à quelque chose de mauvais voire d'inacceptable. Évidemment, la persécution des Juifs est un cas tellement convaincant que la complicité avec elle en Europe a été réprimée de notre conscience collective. Nous préférons penser que nos ancêtres participaient tous activement à la résistance. eh bien, non, ce n'est pas vrai et nous le savons bien. Mais il est plus facile, sans doute, de comprendre la complicité quand nous pensons à ces autres centristes comme ceux d'ordre sexuel, religieux, ethnique ou racial. Quand on les met ensemble, on voit aisément qu'ils sont systématiquement marqués moins par la haine que par la peur de l'altérité, ce que j'appelle les phobies, cette émotion dont émane l'épouvante. Aujourd'hui, que la diversité sexuelle ou de genre, ce qui n'est pas du tout la même chose, même si c'est souvent traité comme si, est tellement à la mode, on ne s'aperçoit pas des obstacles qu'elle rencontre. On ne se rend pas même compte que l'abréviation RGB, etc., plus, est en risque de constituer en soi toute une nouvelle série de ghettos où chaque altérité trouve sa place. On a chacun son petit coin. Même si l'acceptation de la diversité sexuelle et de genre a augmenté significativement, la division qui persiste dans la diversité n'élimine pas nécessairement la phobie. Coller les lettres ensemble n'est pas encore une identification. Les différences entre ce que les lettres couvrent subsistent. C'est pourquoi il y a une lettre par catégorie, par boîte. En ce qui concerne l'altérité religieuse, on a également une longue histoire à porter comme un fardeau lourd. On n'a qu'à penser aux attentats et se réaliser qui sont une séquelle des guerres de religion d'il y a des siècles historiquement suffisants et persévérants en Europe. Deux siècles ont opposé catholiques et protestants du VIe au XVIIIe siècle. Les tensions courantes aujourd'hui entre ceux qui accueillent avec plaisir, avec écart et entrent dans un vis-à-vis les réfugiés en besoin de sécurité et ceux qui continuent de penser que ce sont des profiteurs qui privent les Européens de leur pouvoir d'achat, comme on l'appelle, et contagieusement ancrés dans une religion qu'on pense être étrangère en Europe. Ils sont ancrés dans le même type de phobie que l'altérité. La division, même avec des identifications fortes qui sont également présentes, continuent de rendre l'Europe potentiellement conflictuelle. Les phobies sont fortes, quoi qu'on essaie. Il n'y a pas de dualisme possible entre les deux pôles de ces attitudes, aucune logique. Tant que les phobies règnent, l'UE reste en deçà de ses promesses, surtout celle du côté de l'union. La première lettre. Je pensais à une chose, je t'interromps, encore. oui, je pensais à une autre phobie qui est en rapport avec le film, avec cette relation entre Kichotte et Saint-Chopinza. Oui. C'est la phobie de ceux qui ont le savoir et ceux qui sont « ignorants » entre guillemets, parce qu'on peut dire qu'ils sont « ignorants » parce qu'ils n'ont pas un savoir académique, mais ils savent peut-être beaucoup d'autres choses que nous ignorons ou que nous ne savons pas cataloguer, étiqueter comme un savoir qu'on peut nommer. et ça produit une sorte de racisme quelque part aussi entre ces gens et des autres gens. Un savoir et aussi un espace gardé, préservé parce que les gens qui ont le savoir déjà comme un prestige, qui veulent conserver, et qui ne veulent pas que l'air soit comme quelque chose presque que les autres ne peuvent pas accéder aussi, qui rend les choses difficiles aussi pour accéder. Je pense tout d'un coup à ce que tu m'as raconté l'histoire de François 1er en arrivant ici, qui a fait que ce collège de France, qui a créé ce collège de France pour que les savoirs soient ouverts à tout le monde. Et bon, c'est plutôt le contraire qu'il a fait. Il a permis que les savoirs soient accessibles à tout le monde. Oui, merci, c'est une bonne remarque et on va très bientôt voir un exemple de ça dans une petite vidéo du même projet. Mais tu as tout à fait raison, le savoir est un moyen de communication qui ne communique pas nécessairement, qui empêche la communication. Et c'est vrai que la création du Collège de France c'est une merveilleuse idée d'essayer au moins de mettre le savoir et le développement du savoir à la disposition de tout le monde. Et si je peux me permettre, comme j'étais danseuse, je peux dire un chose, pas dire que je le suis, mais j'étais danseuse pendant longtemps et quand on apprend l'histoire de la danse, surtout la danse classique, on sait que les pas de danse qui étaient dansées dans la cour n'étaient pas possibles, les gens du peuple ne pouvaient pas les connaître. Et c'était une façon aussi de dire pour savoir ces danses il faut être noble, il faut faire partie de la cour et après ils ont commencé à écrire des partitions et les bourgeois qui voulaient faire partie de la noblesse ils achetaient très cher ou ils payaient des maîtres des danses pour apprendre ces danses parce que ces savoirs-là ça faisait partie des gens qui sont d'un prestige de la noblesse oui l'éducation accessible ou non non tu as tout à fait raison et on va très bientôt l'examiner en plus de détails dans ces petites vidéos mais tant que les phobies règnent l'union européenne reste en deçà de ses promesses surtout celle du côté de l'union c'est pas une union s'il y a des groupes qui n'ont pas accès une des raisons de cette situation décevante est un élément d'attitude difficile à éliminer aussi longtemps que les phobies continuent de régner c'est le refus l'échec la faillite de l'écoute mutuelle et là on va entrer là-dedans où tu fais ton rôle superbement qui est à la base de la possibilité d'être entre si on n'écoute pas si on n'a pas la capacité ou la volonté d'écouter les autres on ne peut rien faire et une des scènes de notre Don Quichotte en est en fait la démonstration et le résultat est la violence et je vais vous montrer donc pas la scène entière qui a 16 minutes mais seulement la deuxième moitié la violence entre les deux scènes qui coupent la scène en deux parties et dans les deux cas elle a la suite d'une histoire de malhonnêteté et du refus d'écouter alors je vais vous montrer c'est vous connaissez Lucinda ama Cardenio, et Cardenio a Lucinda. Mais Cardenio a un ami, un meilleur ami, qui se s'appelle Fernando. L'ami de qui ? De Cardenio. Fernando c'est l'ami de Cardenio ? Oui, Fernando. Mais pourquoi se casait Fernando ? Espérons, espérons, que je vous le raconte. Explique. Cardenio présenté Fernando a Lucinda. Cardenio présente Fernando a Lucinda. Y Fernando, que es un chico muy guapo, sedujo a Lucinda. Los padres de Lucinda se enteraron y han hecho que se casen. Así que hace dos semanas se casaron. Mi pobre amigo Cardenio quiso interrumpir la boda y se acercó a la celebración con esa intención de interrumpir la boda. y nos dio un susto terrible porque vino con un arma y quiso matar a Fernando. No. Si, pero al ver a Lucinda decidió herirse él. Con un cuchillo se cortó en el cuello. ¿La fe ? Oui, lo hizo. Después... ¿Y se blessé ? Si, pero no ha muerto. Solo se hirió un poco. El tema es... ¿Y Lucinda qué es que la fe ? Lucinda finalmente se casó con Fernando. Entonces Cardenio se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco de dolor... Claro. ...por la situación. Se os vino. Y lleva dos semanas desaparecido y se ha ido a esas montañas y vaga por esas montañas como un loco, asustando a toda la gente que se encuentra. Y se ha vuelto peligroso. Entonces, si podéis buscarle, encontrarle y tranquilizarle, creo que sería una buena acción. De un caballero. ¿Y Cardenio? ¿Vos pensáis que es un hombre dangereux? No. Cardenio antes de esto era una persona muy buena. Ah. Pero del dolor se ha vuelto loco. Está con la cabeza ida y no sabemos bien qué puede hacer. Si os lo encontráis, tened mucho cuidado, porque es peligroso. Seguimos un hombre, arriba también hay 3 veces. Sous-titrage Société Radio-Canada Buenos días. ¿Está usted bien? ¿Hijo? Pero que eres cristiano. ¿Te ocurre algo, hijo? Dame, padre. Dame a Lucinda. ¿Qué te ocurre? No me interrumpas, ¿eh? No me interrumpas. Dame a Lucinda, padre. Dame. Cuéntame, cuéntame, hijo. Y él se... No me interrumpas. Cuéntamelo a mi hijo. No me interrumpas. Cuéntamelo, hijo. ¡No me interrumpas! No te preocupes. ¡Que no me interrumpas! ¡Que no me interrumpas! ¡No 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 me interrumpas! ¡Joder! ¡No me interrumpas, joder! ¡No me interrumpas, joder! ¡No me interrumpas! Tranquille, tranquille, tranquille. Il y a un homme qui était un peu fou, on l'a vu passer quelque part, vous l'avez vu ? J'ai vu un homme qui était un peu étrange, qui avait parlé, et quand je lui ai demandé, il s'est devenu un fou. D'accord, oui. C'est ça, oui ? C'est pour ça ? Ah, ok, ok. Merci. Merci, salut. Cardenio ne veut pas guérir, car sa folie le garde de tomber dans un tourment plus grave encore, où il demeure comme une pierre, privé de tout bon sens et de toute connaissance. Il hésite à renoncer à l'état qui le protège de la catatonie et de la terreur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au cas où votre infortune serait de celle qui tienne porte close à toute forme de consolation, je suis venu vous aider à la plaindre ou à la pleurer, parce que c'est toujours une forme de consolation dans nos malheurs, vous savez, de trouver quelqu'un qui compatisse. Alors, je vous supplie de me dire qui vous êtes et surtout, bon, les raisons pour lesquelles vous vous trouvez ainsi à vivre et à mourir dans ces solitudes aussi étrangers à vous-même que le montre votre habit et votre personne. Et moi, de mon côté, je vous promets de faire mon possible, autant que l'être bon que je suis mis oblige, soit à plaindre votre infortune en y trouvant un remède, s'il y en a un, soit en vous aidant à la pleurer. C'est parti. 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 Je me suis ! Je me suis ! Aïe ! Arrête ! Ton sang ! Toute-moi ! Qu'est-ce que tu as fait ? 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 En un clin d'œil, il n'en a rien de compte. Le chevalier a cassé la réputation de la profession en donnant une mauvaise image d'un psychanalyste bavard comme je ne peux m'empêcher de l'être moi-même. Incapable sinon de contrôler l'inconscient, qu'il pourrait du moins de calculer son œil. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! On voit l'importance de l'écoute et la destruction du refus d'écouter. Comment ça a été pour toi de jouer ce rôle, Viviana ? C'était amusant. On s'est plutôt amusé. C'est vrai que c'est différent de vivre une rencontre avec un vrai fou que de jouer. Mais quand on joue, on se prend au sérieux aussi. On est comme les enfants. Quand on joue, on y croit. Et mon désespoir c'était de venir en aide à Don Quichotte qui est plus que mon maître, mon ami, mon... Moi, je dirais presque quelque chose qui peut sonner étrange. C'est que pour moi, Sancho est un peu comme une mère avec son enfant presque. Parce qu'il essaie de le protéger. Enfin, une sorte de mère. Un certain type de mère qui... Comme quand un enfant apprend à faire du vélo. Et on le laisse aller. On le laisse faire pour qu'il apprenne. Mais on est derrière pour voir qu'il ne tombe pas, qu'il ne se passe pas quelque chose. Et pour moi, Sancho, il essaie de l'aider, de le protéger. En même temps, on a l'impression que c'est Quichotte qui mène, qui prend des décisions de faire ceci, cela, d'aller là-bas. Mais Sancho accepte, mais il est là pour veiller sur lui. Et voilà. J'allais dire autre chose, mais je suis... Non, non, non. Est-ce que ça a fait un effet que tu joues ce rôle comme femme dans un milieu où, normalement... Sancho, normalement, c'est un homme. C'est un homme, oui. Mais je pense que ça peut être un homme ou une femme. Mais c'est cette relation qu'il y a entre Quichotte et Sancho qui est importante. C'est cette relation où l'un sans l'autre ne peut pas exister. Parce que, autant Sancho a besoin de Quichotte et son serviteur, autant Quichotte sans Sancho ne va aller pas très loin. Oui. Oui. Oui, merci. Donc, vous voyez bien l'importance de l'écoute comme un côté de cette relationnalité qui admet que le « je », « tu » ou « vous » peuvent emprunter un vis-à-vis, tout en respectant l'écart qui garantit le respect des différences. Mais cela ne garantit pas encore la liberté. Car dans la société européenne, être employé implique aussi être au service de quelqu'un d'autre. Et c'est aussi le rôle de Sancho. Cela limite la liberté. Le dualisme n'est pas logique ici. Ceci est visible dans la relation quand même étroite entre les deux inséparables, Don Quichotte et son écuyer, Sancho Panza, qui est, comme on le dit, à son service. Sancho est intervenu pour protéger son patron quand celui-ci était attaqué. Il a fait preuve d'empathie, peut-être même d'amitié. Et on va voir cela dans l'extrait suivant. « Mais quand ils conversent, on aperçoit aisément que la conversation contient trois traits typiques qui empêchent l'égalité requise pour la vraie liberté. Malentendu, manipulation et rhétorique. » Mais à la fin, les personnages s'adressent à ce qui est au cœur de ce à quoi nous assistons. Je pense que je suis un peu en avance là. Au début et à la fin de la conversation qui suit, il parle de mélanger réalité et fiction, ce qui devient aussi une manipulation politique. Donc, il tourne tout pour avoir raison. Mais Sancho aussi exprime ses propres sagesses, comme tu as dit avant. À nous, spectateurs participants, de considérer ce qui se passe entre eux et même de juger. L'enjeu à la difficulté de la communication même comme nécessité sociale et comme problème. C'est pertinent pour le monde d'aujourd'hui. Et cette contemporanéité de la situation requiert un geste fort d'anachronisme. Et alors, je vais vous montrer l'épisode qui suit cette protection pour voir ce qui se passe et comment cette conversation devient quelque chose d'autre. aïe.. 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 Borg ! Cálmese. Cálmese. Ah, c'est la... C'est cool. Doucement. Doucement. Tenga vuestra merced à bien d'armée la insula, qui en tant rigoureuse tendencia se a gagnado. Que, pour plus grande que soit, je me sens avec la force de savoir la gouverner, comme quelqu'un qui gouverne les insules dans le monde. Non, mais prenez garde, frère Sancho, que ces aventures-là ne sont pas des aventures d'île, mais des aventures de carrefour, dans lesquelles on ne gagne rien que de se retrouver avec une tête cassée ou une oreille en moins. Prenez patience un petit peu. il va bien s'offrir des aventures où, non seulement je vous nommerai gouverneur, mais encore bien davantage. Vive Dios, caballero de la triste figura, que no puedo sufrir ni escuchar con paciencia algunas de las cosas que dice. y que, pour elles, me llego a imaginar que tout ce qu'on dit de alcanzar reinos, imperios, et de dar insules, et de faire autres mercedes et grandezes, comme c'est le cas de caballeros andantes, puis que non est plus que viento et mentirés, et que c'est tout postraigne, postpestaigne ou patraigne, ou comme c'est dit. Que, 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 quien oiga decirlo, que una vacía de barbero es el yelmo de membrino y que siguen su error durante cuatro días, que pensaría, si alguien lo escuchara, pensaría nomás que tiene hueco el juicio. Mais non, mais c'est pas qu'il en soit ainsi, mais... Il y a toujours toute une série d'enchanteurs, là, qui s'immiscent dans nos affaires et qui s'amusent à leur fantaisie, à aller échanger selon l'envie qu'ils ont de nous favoriser, ou de nous perdre. Donc, ce que vous, vous prenez pour le plat à barbe, là, moi, ça ressemble pour moi au home de membrin. Mais ceci dit, vous savez, buvez dans mon verre et puis mangez dans mon plat parce que de la chevalerie errante, on dit la même chose que ce qu'on dit de l'amour, qu'elle rend égale toute chose. C'est marrant, je pense que c'est sans doute ce savant, là, qui vous aura mis sur la langue et puis dans l'esprit de m'appeler chevalier à la triste figure. Et je pense que c'est comme ça que je vais m'appeler dorénavant. Et d'ailleurs, pour que ce nom m'aille encore mieux, je fais le serment, là, ici, solennellement, de faire graver sur mon écu, désormais, dès que j'en aurai l'occasion, une fort triste figure. Comme ça. Je disais, je disais, non, non vale la peine de gastar dinero ni de temps en fabriquer une triste figure ici, parce que je disais, je disais, juste que je disais, la personne ne m'appelerait sa face à la personne et ainsi, la personne le commencerait à la chambre de la triste figure. C'est seulement ça. C'est seulement ça. Tu trouves que j'ai une triste figure, moi ? Je veux dire, naturellement. Enfin, je veux dire, comme ça. On t'a choisi pour ça, pour faire ça. T'es conflée. Bah, il n'y a pas de honte à voir, mais t'as quand même l'air de porter un peu le monde sur tes épaules. Tu trouves ? Mais chacun son truc. Toi, t'es pas bitch boy. T'es quand même un truc, t'as un truc un peu grave dans ta tête. Bon, ceci dit, c'est, enfin, on est dans une époque triste. Faut bien le reconnaître, on est dans un monde triste. qui n'a pas de raison de ne pas être triste. Je suis d'accord. je suis d'accord. Quand tu vois l'état du monde, tu vois les collapsologues, Collapsologues, c'est les gens qui établissent le fait que c'est la fin du monde, et puis c'est tout. on va vers la catastrophe. On est dans la catastrophe. Quand tu regardes le rapport à la politique, par exemple, la démocratie, l'idée d'un, comment dire, d'un idéal commun, c'est complètement triste. t'as bien les dirigeants l'actuel qu'on a. Oui, c'est quel voleur. Ben oui. Les gens, ils croient plus. Non. Personne, les gens, parce qu'il y a les riches d'un côté, les pauvres, il y a les femmes encore plus bas, les femmes. Oui, ça c'est sûr. encore plus bas que les femmes, les chiens. Les chiens ? Les chiens encore plus bas. Oui, ben oui, c'est pas exactement pareil. Il y a des gens qui veulent défendre les chiens, oui, mais les chiens, est-ce qu'ils peuvent voter parce que les chiens font partie de la société aussi ? Oui. Et personne n'a pensé, parce que moi, je me suis bien vue, parce qu'il y a un bulletin de vote et les chiens, comment il fait pour mettre le bulletin de vote dans l'enveloppe avec sa patte ? Comment il fait ? Comment est-ce que tu... Mais je ne rigole pas, c'est vrai. Attends quoi ? Non, mais c'est vrai. Le chien dans la patte de... T'as pas pensé ? Comment il fait, lui, s'il veut voter ? Et il a le droit quand même, c'est un être humain comme les autres. Oui, oui, ça fait partie de la société. C'est vrai, c'est vrai, oui, c'est sûr que c'est un problème. C'est un complot. Oui. Contre les chiens. Vous avez bien compris qu'au milieu de cet épisode, les personnages abandonnent leur rôle et redeviennent des amis contemporains ordinaires. Sancho commence à parler français et ils deviennent des amis. Ils performent ainsi la frontière difficile et délicate entre réalité et fiction de laquelle il parle dans l'épisode. Sancho redevient Viviana et retourne au français qui a la langue de son habitat et à son amitié avec l'acteur Mathieu. Mais alors, quelque chose colle. Le passé n'est pas lointain. Il fait aussi partie de ce que nous sommes et de même avec la fiction. Tu as déjà parlé, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur cet épisode ? Non, je pensais aussi qu'on voit souvent Don Quichotte comme un utopiste, comme quelqu'un qui cherche la justice ou qui a des grandes causes qui luttent pour... Mais je pense que surtout ce qu'il cherche Don Quichotte, c'est son prestige, un peu une reconnaissance. et je l'ai vu souvent ce film et c'est la première fois que j'entends vraiment les commentaires des psychanalystes qui disent que la folie à Cardenio, mais je pense aussi à Quichotte, les préservent d'une douleur beaucoup plus grande, une douleur insupportable. et je pense que le fait de passer de la réalité à la fiction, même là, on a commencé à discuter et ils pensent qu'ils sont d'accord, qu'ils peuvent parler ensemble, puis tout d'un coup, Sancho, il sort avec une disparate, enfin, cette histoire des chiens, comment ils font pour mettre les bulletins des votes et là, donc Quichotte se rend compte qu'en fait, il ne sait pas trop avec qui il parle, s'il est sérieux ou pas. Et c'est comme cette difficulté à savoir vraiment toujours à se comprendre. Oui, et justement, cette difficulté de se comprendre, on va voir un autre extrait où on voit ça encore plus clairement, où on ne voit vraiment pas comment ils peuvent communiquer. Ils sont désespérés de communiquer et ils n'arrivent pas. Et puis il y a aussi, excusez-moi, les mots qu'utilise Quichotte, ils sont incompréhensibles pour Sancho et vice-versa, parce que Sancho, il parle d'une manière que Quichotte ne les comprend pas non plus. Oui, donc il y a le côté social du problème de communication, c'est aussi le niveau d'éducation qui est très différent. Alors, ici, dans cette scène qui se joue à un autre moment, Quichotte et Sancho sont sur une terrasse de café, ensemble, en dialogue, devant la cathédrale de Murcia en Espagne. Et c'est un de ces dialogues fous, qui rendent fous, qui ne peuvent que mener à la frustration et la colère. C'est un délire de parole et en même temps un sondage de ce que c'est que le langage, comment on l'utilise et ce qui nous permet de faire. Cet examen est d'autant plus percutant que les deux personnages étroitement liés parlent non seulement des langues différentes, mais proviennent aussi des niveaux d'éducation très différentes. Une distinction qui est également inhérente à l'interaction sociale. Et on oublie que c'est constamment le cas dans la communication quotidienne. C'est comme un retour à la question rousseauiste de l'origine des langues. La langue sert à quoi ? Et qu'est-ce qu'elle nous permet de faire et quoi non ? Qu'est-ce qu'elle rend impossible ? En creusant ces questions, les deux personnages essaient de comprendre oui, d'aider la culture parce que leur effort est de réussir enfin à communiquer ce qu'ils ne sont pas vraiment capables de faire. Sancho se sert de proverbe, ce qui embête beaucoup Don Quichotte qui se met en colère. Les proverbes font appel à une sagesse commune, populaire, et dans ce sens, ils vont à l'encontre de l'individualisme. des tweets contre la vraie communication, nous dirions aujourd'hui. Les mots brisés de Wittgenstein, des mots malades. En espagnol, le mot raison signifie à la fois la raison, comme en français, et le mot juste, le mot précis. Avec cette scène, j'ai voulu faire allusion au concept imaginatif Hôpital de parole que le romancier colombien Asriel Bibliowicz introduit dans son roman Migas de Pan, Chapelure, de 2013, où le traumatisme de la deuxième génération après l'Holocauste hante une famille dont le père a été kidnappé par des Farc. Donc, 30, 40 ans après, ça lui est arrivé de nouveau. L'allusion suggère la menace immanente de violence quand les gens se parlent, tandis qu'il y a des écarts insurmontables entre eux causés par des inégalités. Et je vais montrer cette scène et si tu veux réagir. Aimant, bon, courageux, discrets, enflammés, fidèles, généreux, habiles, illustres, jeune, loyales, modestes, nobles, offrants, prospères, qualifiés, riches, solitaires, secrets, sage, taciturnes, unique, véridiques, pour le W, c'est comme le V, le X, ça ne convient pas parce que c'est une lettre trop rude, le Y, c'est comme le I, et le Z, c'est le zèle, c'est ça qu'il faut pour veiller sur ton honneur. Eh. Dieu le remédier, c'est ça qu'il y a la llaga, c'est ça qu'il y a la medicina. C'est ça qu'il y a la medicina. C'est ça qu'il y a la medicina. Hay muchas horas. Y en una hora, y en aún en un momento, se le cae la casa. Yo he visto llover y hacer sol al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. No hay. ¿Cómo no se acuesta a la noche? ¿Sano? Y al día siguiente no se puede mover. Y dígame, dígame, ¿acaso hay alguien que pueda jactarse de haberle puesto un palo a la rueda de la fortuna? ¿Ah? ¿Ah? Je sais pas. Seguro que no. No. Y entre sí y el no de una mujer no me atrevería yo a poner la punta de un alfiler porque no cabría. Señor, el amor, según he oído decir, muera unos anteojos que hacen parecer el cobre oro. ¿Tú vas t'arréter, El cobre oro. El cobre oro. ¿Cuáles sonido el cobre oro no hay que Judas que te apoye? ¿Qué conoces como en la rueda, el coco y todo el resto? Bon, que si no me entiende Normal que Que tenga Mis sentencias como disparates Pero yo me entiendo Y yo sé que no dije muchas necedades En lo que dije Lo que pasa es que Su merced Siempre es fiscal De mis dichos y mis hechos No, alors, tu vois On ne dit pas Censurer On dit censurer Bueno, no se enoje Que ya sabe Que no me he criado en la corte Ni he estudiado en Salamanca Para saber si le pongo Le quito una letra Algún vocablo Y que no hay porqué Valgame Dios Porqué obligar A un saragués Hablar como un toledano Y también hay toledanos Que no son tan finos En esto del hablar pulido Señor, yo ya tengo Relucido a mi mujer Para que ella pueda Acompañarlo A donde usted diga Tu vois, par exemple Tu vois, par exemple, là On ne dit pas Reluie On dit Réduite Tu vois, tu comprends ? C'est différent Le he dicho Una o dos veces Que no me mienden Mis vocablos Si es que me entiende Y si no me entiende Me dice Sancho No te entiendo Que yo le explico Y si después Y si después Que no le puedo No le explico Ahí sí Me pueden mendar Que yo soy tan fósil Ah, ben voilà Là, tu vois, par exemple Je ne te comprends pas, Sancho Je ne vois pas Ce que ça veut dire Je suis tellement fósil Fósil Fósil, oui, fósil Fósil quiere decir Que yo soy Que yo soy Así Mais Mais là, je comprends encore moins Maintenant Si no me entiende Ya no sé No sé más Ah, mais si Tu veux dire En fait Je suis tellement Docile 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 Avec un D Docile Doux Et maniable Et que tu vas faire Tout ce que je te dirai Et qu'à partir de maintenant Tu écouteras Tout ce que je t'enseignerai Apostaría que me entendio Desde un principio Lo que pasa Que Que su merced Le gusta turbarme Para escucharme De 100-200-patochadas Alors, cette conversation Est évidemment Très différente De la précédente Dans cette scène On voit Tant les aspects Tant les aspects du potentiel Que des difficultés De l'usage des mots L'importance constructive De l'art De la littérature Pour l'invention D'une Europe Dont l'esclavage La servitude Le manque de liberté Serait enfin banni Devient plus clair encore Dans l'épisode Sans doute Le plus autobiographique Et en même temps Le plus sauvagement Fictionnel Du roman Je ne vous montrerai pas L'extrait Parce que ça serait trop long Mais je veux En parler brièvement En mettant en avant Aussi La possibilité Créatrice De visualiser Ce qui est Possible de montrer Alors il s'agit D'une nouvelle insérée Dans ce roman Qu'on pourrait aussi Appeler un recueil C'est aussi un recueil Tant il est bourré D'histoires Courtes De poèmes De proverbes De brefs fragments L'élément narratif Le plus cohérent Est l'histoire Du captif Le récit du captif Dans la première partie Du roman Des chapitres 39 A 41 Donc quelques pages Pour cette raison De narrativité Captivante Nous avons décidé De mettre Le même acteur Mathieu et Montagnier A jouer Les deux personnages Don Quichotte Et le captif Que le chevalier Errant Rencontre Dans l'auberge On pourrait la lire Comme un mode d'emploi De la façon Dont le sujet traumatisé Peut déployer Son imagination Aussi Comme remède Contre la folie Que le traumatisme Engendre J'aimerais aussi La lire Comme une version De la façon Dont Servantes C'est servi Autobiographique Transmise à l'esclave Ici appelée Voyez cette enveloppe Qui vient de Zoraïda Fille du propriétaire Du captif Qui est un renversement Symétrique Du prince Sur le cheval blanc Des comtes de fées Zoraïda 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 Les esclaves Les esclaves ont besoin D'un traducteur Car la lettre Est écrite En arabe Le captif Fait appel A un renégate Une figure Qui est convertie Qui s'est convertie A l'islam Pour se sauver La conversion Forcée Est bien connue De l'Espagne Sous l'Inquisition Et comme l'esclavage N'a pas encore Disparu Aujourd'hui Cet appel A l'aide Implique La nécessité De la confiance Ce dont Les deux hommes Discutent La transformation Intermédiale Équivaut La traduction Interlinguistique Et les deux Sont également Présentes Dans cet épisode Si plein De citations A travers La nécessité De pouvoir Avoir confiance Au Renéca Pour traduire La lettre Le multilinguisme Si central En Europe Est testé Pour la confiance En quelqu'un Qui a choisi Une voie Si différente Vers la liberté Ce dilemme Contient Une allusion Du haut dilemme Des choix politiques Entre rester fidèle A nos principes Versus Opter Pour une solution Politique Proche De l'opportunisme Quand on fait Une conversion A une autre religion Simplement Pour se sauver La peau On peut Réfléchir A ça Ça pourrait être La seule façon D'améliorer La situation Où on se trouve Mais en même temps Bon Alors comme la nouvelle Insérée De Cardenio Dont vous avez vu L'épisode De la violence Celle appelée Le récit du captif A un ton Nettement autobiographique Était sujet À une expérimentation Artistique Et sémiotique L'épisode Du captif N'est pas raconté Ni vraiment joué Comme une série D'événements Il y a une fabule Il y a une histoire Mais Elle reste tenue À l'écart Afin d'éviter La redondance Qui tournerait Les images En illustration Ce que nous voyons Est une série D'images De moments Qui ne sont pas En rapport direct Avec l'histoire Que le captif Dans l'auberge Raconte A Don Quichotte Et les autres Qui sont présents Ce sont des moments On voit Des visualisations De situations Dont ici Par exemple Les esclaves Qui prennent une pause Mais on ne voit pas Vraiment Une histoire Se développer Et c'était l'idée Il y a aussi Par exemple Dans cette photo Aussi De Abbasund Un regard De désir De liberté De quelqu'un Qui est en fait Enfermé Et qui peut À peine Voir la lumière Mais on le voit Un tout petit peu Sur son nez Et dans ses yeux Donc il n'est pas Complètement En situation Désespérée Alors dans l'exposition Nous avons fait suivre Les images silencieuses De huit minutes De ces images Par l'histoire Racontée A la première personne Par l'acteur Et cet acte narratif Donc on voit Les mêmes images Une fois en silence Enfin avec Des bruits D'environnement Et une fois Avec l'histoire Racontée Et cet acte narratif Dans un sens De la futilité Relative De la narration En confrontation Avec ce que nous voyons Une des images De cette série Est celle-là Et puis celle-là Où Don Quichotte Où le captif Non ce n'est pas Don Quichotte C'est le captif Qui a la charge D'aller chercher Des herbes Dans le jardin Et comme il est Constamment courbé Ça lui donne Un mal de dos Terrible Donc les images Sont des fragments Des mémoires De la captivité Être derrière Les barreaux Se saisir Des barreaux Les images Suggèrent La dilution Et la disparition Du personnage Et de l'image Cinématographique D'autres images Signifient La captivité La possibilité De libération Comme par exemple Embrasser un arbre Ou regarder le ciel Ces images Sont offertes Aux visiteurs Pour leur propre Interprétation Et donc d'abord On les voit Sans récit Et ensuite Avec récit Complètement différents Bon J'ai décidé De ne pas Vous montrer Cette scène Ça serait trop long Ça vous ennuierait Mais On peut aussi Passer tout de suite À la discussion Et peut-être Que tu as Envie De parler Un peu plus Ça c'est la fin C'est quand Il réussit À s'échapper Bon On a Le temps Pour des questions Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz